Bienvenue dans le next épisode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur séance radio et partout tout le temps sur internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addicts, etc. Ici on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment mais tout ceci dans le respect du produit. Et aujourd'hui on s'intéresse à une série multiprimée signée Jill Soloway, Transparent Océan City diffuse en ce moment la saison 4 alors que la Choronneuse a annoncé une cinquième et ultime saison privée de son comédien principal, Jeffrey Thunborg, dont les méfaits ont eu un peu tendance à éclipser l'extrême qualité de cet objet de télé. Aujourd'hui pour lui rendre justice ou l'achever, c'est comme vous voulez, Charlotte Blum bonjour et Romain Burel bonjour. Enchantée mesdames. Avant de s'intéresser à la famille Pfeffermam, info du jour. Ou plutôt la question du jour s'arrêtera, s'arrêtera pas. La vie dans un commissariat. This job is eating me alive. I can't breathe anymore. Spent all these years trying to be the good guy. The man in the white hat. I'm not becoming like them. I am them. Hey, what are you doing weirdo? I'm doing the best speech from Donnie Brasco. Go! I'm your new commanding officer, Captain Ray Hall. Speech. That was my speech. Yeah, he's a little too serious. What do you think, Rosa? He seems cool. Yeah, he seems cool. La Fox a annoncé vendredi la fin de la série Brooklyn Nine-Nine menée par Andy Samberg au grand désespoir des fans. Une tristesse de courte durée puisque NBC a annoncé quelques heures après avoir commandé une saison 6 au producteur. Brooklyn Nine-Nine est mort, vive Brooklyn Nine-Nine. J'en fais un peu trop, non ? Non, c'était très bien. C'était juste bien. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Moi, j'ai passé pour un bleu gros blaireau vendredi parce que j'ai été content que la série s'arrête. Et puis deux heures après, elle reprend. Donc, j'étais un petit peu décontenancé. Non, moi, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre depuis, je crois, la saison 2, la fin de la saison 2. Ça m'avait bien fait marrer. Mais honnêtement, là, depuis, on a eu droit à tout et n'importe quoi. Je crois qu'ils étaient un peu au bout du filon, en fait. Et voilà, j'ai découvert que des gens étaient encore super hooked à la série. Ça m'a épaté parce que moi, vraiment, ça ne me fait même plus rire. C'est ça, le principal reproche que je fais à la série. C'est qu'aujourd'hui, elle ne me fait plus marrer. Mais comme le faisait remarquer notre camarade Marie Turcan, c'est intéressant parce qu'il y a de moins en moins de pures comédies, en fait, sur les networks américains. La tendance, c'est un peu de toutes les dézinguer. Donc, il ne va pas rester grand-chose si ça disparaît. Donc, on peut se féliciter quand même que Brooklyn Nine-Nine reste encore sur une chaîne, soit repris par une autre chaîne. Charlotte ? Non, on ne va pas se féliciter qu'une série moyenne reste parce que son groupe et sa communauté. C'est cool, Coco. Elle a ses fans ! Non, non. Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit peu le syndrome de machin est mort. J'étais fan. Je ne l'ai jamais dit. Au fait, j'ai tous ces albums. Enfin, quand même. Personne ne regardait. Tout le monde s'en foutait. D'un coup, t'es annulé. Tout le monde adore. C'est repris. Personne ne va regarder. Ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Ça reprend un second souffle parce que c'est un peu l'idée quand même. C'est pour refaire exactement comme en 40 ce qui vient d'être fait. Tu crois que ce n'est pas de balle neuve ? Non, mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent se remettre un petit peu en question, etc. Moi, je ne sais pas que les deux premières saisons m'avaient plutôt fait marrer. Je me disais, c'est le truc le plus sympa qui manquait un peu dans ma vie depuis que Big Bang Theory n'était plus drôle. C'est-à-dire depuis quoi ? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. On l'avise, mais depuis au moins la 3 ou 4e saison. Je dois dire que je vous trouve en pleine forme tous les deux aujourd'hui. Ça promet pour la suite. Passons donc au sujet du jour. C'est une série où on parle beaucoup en même temps, c'est ça qui est agréable. Le point de départ de Transparency, il faut le rappeler, c'est l'histoire de Moha, professeure de sciences politiques à la retraite, qui révèle son identité de femme trans à sa famille. Et pourtant, alors que le sujet est très important, pour ne pas dire primordial, Transparency, ce n'est pas que ça en fait. Et ça l'a montré au fur et à mesure des saisons. C'est ce qu'il se passe quand quelqu'un dans une famille ou dans un groupe de gens commence à s'assumer tel qu'il est et à dire la vérité. Et toi, tu es à côté, tu te dis mais elle a l'air quand même pas mal soulagée. Et c'est un peu ce qui est arrivé à cette famille, c'est que tout le monde s'est enfin regardé en face et a pris la même direction que cette père-mère qui est devenue elle-même enfin enverrait contre tout. Parce que c'est très difficile ce coming-out qu'elle fait en plus tard à une famille d'égoïstes. Enfin, c'est des sales gosses quoi cette famille. Non mais c'est vrai, tu vois au début de la série qu'ils viennent le voir juste pour prendre des chèques. C'est hyper triste. Et en fait, cette famille qui s'est dit on va tous dire la vérité. Et on va tous se dire la vérité. Ça a vraiment été présenté comme une série sur un coming-out de personnes transgenres, etc. Mais en fait, c'est une série sur la famille. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne l'ont pas regardé et qui se disent c'est un sujet un peu lourd ou c'est un sujet que je ne connais pas ou ça ne va peut-être pas m'intéresser, etc. Ça ne parle que de vous. Parce qu'on a tous ces problématiques-là. C'est vraiment le talent de Jill Soloway. C'est d'avoir réussi à faire vraiment une série ultra universelle. Et pourtant, sur un sujet super edgy, qu'on ne connaît pas bien. Mais moi, à l'arrière, c'est ce que j'attends d'une série télé. C'est qu'elle m'apprenne un truc sur un univers que je ne connais pas forcément voire auquel je ne connais absolument rien. Le personnage de moi... Moi, j'avais un peu peur au départ pour une raison posture idéologique de ma part. Je l'avoue, c'est-à-dire que j'ai du mal avec l'idée qu'un personnage transgenre ne soit pas joué par une personne transgenre. Ça me pose plein de problèmes. D'abord parce que c'est dangereux pour les personnes transgenres. Parce que ça véhicule dans leur tête qu'il s'est quand même... Là, Jeffrey Thumbore grimait en femme. Et on voit que ce n'est pas une femme transgenre. On arrive à... Parce que c'est un grand comédien. À connecter avec elle et avec Maura. Parce que justement, il y met, mine de rien, beaucoup de lui dans ce personnage. Et qu'on finit par y croire. Mais c'était ma première objection qui était une posture de principe. Mais en fait, je dois avouer que d'abord, il y a des moments où on le voit en homme. Notamment au début de la première saison. Et que ces flashbacks, entre guillemets, ces moments-là sont plutôt... Je préfère les voir traités comme ça par un homme qui peut éventuellement être en homme que par demander à une comédienne transgenre de devoir se grimer en homme à un moment donné. Ou tous les comédiens n'ont pas, comme l'avait un cox, un frère jumeau qui peut jouer le personnage avant la transition. Non, non, vraiment, c'est une très très belle série. Et encore une fois, je dirais que c'est une série sur la famille et sur le sexe aussi. Parce qu'on y parle énormément de sexualité. Mais on est d'accord que dysfonctionnel, c'est un adjectif qui a été créé spécialement pour cette série, cette famille. Moi, j'ai tendance à croire que toutes les familles sont dysfonctionnelles. C'est ce que je me suis dit en regardant cette série-là. C'est en train de raconter beaucoup sur toi, je crois. Dans la saison 4, il y a une phrase assez clé où je ne sais plus quel personnage dit « Family is gross, but it's important ». C'est Sarah qui dit ça. Et je trouve que c'est la phrase, moi, qui m'a vraiment... Ça a fait vriller quelque chose en moi. Je me suis dit que c'est tellement vrai. C'est-à-dire que la famille, c'est super relou, c'est vulgaire, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est quand même important. Il faut s'en occuper. Et c'est exactement ça, le sujet transparent. Et on embrasse la famille de Romain Burel. Cette saison 4, vous en avez pensé quoi ? Moi, je la trouve encore plus belle que les autres. De toute façon, c'est une des rares séries où, à chaque saison, je me dis qu'elle est encore plus belle que celle d'avant. C'est un voyage, en fait, vraiment, cette série au cœur de soi-même. Et puis là, c'est la première saison où c'est un vrai voyage, où on va les sortir de leur petite zone de confort, de leur luxe et de leur bourgeoisie, et les balancer en Israël et voir comment ils se débrouillent. Et de voir toutes ces réflexions profondes de cette famille qui, finalement, a vécu sa petite révolution, un peu chacun dans son coin. Parce qu'au début, tu as l'impression qu'ils vont la vivre ensemble, mais en vérité, ils pensent tous qu'à leur gueule et qu'à leur nombril. Et puis là-bas, ils vont se retrouver dans des endroits confinés, dans des bus, dans des hôtels. Et ils vont être obligés de se confronter les uns aux autres. Et toutes ces petites révolutions vont créer un grand big bang familial. Sarah aussi a dit dans cette saison, les mensonges dans la famille, c'est le seul moyen d'avoir de l'intimité. Or là, ils ne peuvent plus mentir. Donc il n'y a plus d'intimité, mais il y a toutes les vérités qui éclatent. Pour moi, c'est l'ultime fin. Elle devrait s'arrêter là, en fait, cette série. C'est l'ultime endroit où il devait aller. Et alors, justement, une saison 5 sans Jeffrey Tambor. Il faut absolument en parler de ce qui s'est passé sur le tournage avec Jeffrey Tambor, qui a donc été accusé d'agression sexuelle. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, de toute façon. Et qui donc... Et verbal aussi sur... Et verbal, oui. Apparemment, ce n'est pas un acteur facile. Je crois même qu'il l'a même admis. Oui, oui, il l'a dit. En parlant de son retour à Paris-Siné Vlomond, il a accordé une interview. Il disait que de toute façon, il n'était pas un acteur facile. Oui, enfin, ça, c'est un peu l'excuse de merde. Matthew Weiner aussi, c'est un showrunner cholerique. Enfin, ça va, ce n'est pas une raison pour mal de se comporter avec les gens. Oui, il se comporte d'un comportement qui est juste lamentable. Concrètement, c'est quand même 70% d'intérêt de voir cette série. Oui, c'est le personnage de Moira. Moi, ça me paraît excessivement compliqué. Peut-être qu'ils ont trouvé un truc. Franchement, je serais vraiment le premier épaté. Mais enlever Moira dans cette série, c'est enlever le cœur, l'âme de cette série. Donc, je ne sais vraiment pas comment ils vont le faire. Je ne les imagine pas une seconde aller caster une autre actrice pour reprendre le rôle. Ça serait encore pire que tout. Mais là, ça n'aurait pas de sens. Enfin, vraiment, encore moins que... Donc, oui, concrètement, c'est très, très problématique. Mais en même temps, c'est une question qui va se poser, enfin, qui se pose, on l'a vu, avec elle, la verre Kevin Spacey pour le film de... Avec South Cards. Non, non, pour South Cards et pour le film de Ridley Scott. On n'en avait pas vu d'image auparavant. Enfin, tu vois, il n'a pas eu à changer la personne qu'on avait déjà en tête. Je crois que Plummer n'est pas dispo pour remplacer... Mais on n'en veut pas. On ne se lasse jamais de cette blague. Mais c'est vrai que ça va être vraiment complexe. Et moi, c'est vrai que je me dis, est-ce que j'ai encore envie de voir la série ? C'est horrible parce que je trouve que, pour le coup, les showrunners ont bien réagi. C'est-à-dire de se dire, on ne continue pas avec un acteur parce qu'un moment donné, il est contre des valeurs qui sont au cœur de la série. Ça me semblait très, très compliqué de faire la différence. En plus, j'ai même eu très, très peur, à un moment donné, par la communication, quand cette affaire est sortie au moment du mouvement MeToo, qu'on ait de la part, soit d'Amazon, soit peut-être de Jill Soloway ou d'autres collaborateurs à la série, des « oui, mais on ne sait pas ». Oui, non. Je trouve que tout le monde s'est comporté d'une manière assez impeccable, en tout cas de la part de l'équipe de la série, de ce côté-là. Et finalement, moi, je ne peux que m'en féliciter. Mais en savoir si j'ai vraiment envie de voir la suite, je ne suis pas persuadé. C'est marrant parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve qu'au contraire, l'émergence des problèmes des autres membres de la famille, et surtout la petite cadette, Ali, dans la dernière saison, où finalement, tu sens que c'est un peu elle qui va devenir l'héroïne, ou en tout cas le personnage principal de la saison d'après, puisque c'est la dernière qui se pose des vraies questions sur qui elle est, sur son genre, sur son identité sexuelle, sur l'acceptation de son corps. Et je trouve qu'au contraire, tous ces personnages sont tout doucement montés pour créer un équilibre. Et je suis sûre que l'absence de Moira, on ne la sentira pas. Parce qu'ils sont passionnants. Même la mère, qui était hyper invisible pendant deux saisons, la Chélie, qui est hystérique, qui est merveilleuse. Mais vraiment, ce personnage est hyper antipathique. Tu ne la supportes pas. Elle tape des crises, elle est relouée avec ses gosses, elle est tout le temps après eux. Et puis, tu as le final de la saison 3, où elle est en lumière littéralement, où elle chante dans un bateau, dans une croisière, elle est sublime, avec une robe en paillettes. Et puis, cette saison nouvelle, où on apprend son passé, et on découvre qu'elle est aussi brisée que les autres, qu'elle a autant de secrets, et a autant de douleurs que les autres, et elle devient aussi intéressante. Donc vraiment, moi, Moira, j'adore ce personnage, mais je les aime tous dans cette famille. Et je m'en fous, en fait, qu'elle ne soit plus là. Alors, je n'ai pas attendu que, comment dirais-je, que la saison 4, pour aimer le personnage de Judith Light. Parce que, pour le coup, la prise en charge de ses parents, comment on s'occupe d'eux, comment on s'occupe d'eux, malgré eux, moi, je trouve que c'est hyper passionnant, pour le coup. Ce n'est pas un personnage antipathique. Pour moi, j'adore la regarder, j'ai un plaisir un peu Doctor House avec elle. Non, mais alors, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que les personnages dits secondaires sont loin d'être des coquilles vides, et ça fait partie des grosses injustices de cette série. C'est-à-dire que, tant que le comédien principal était là, il était étouffant, on ne voyait que lui, et que maintenant qu'il va être dégagé de la série, on ne parle quand même que de lui, en se demandant si la série aurait un sens sans... C'est quand même très injuste pour le reste du casting, qui est vraiment, pour le coup, impeccable. Qui est excellent, et qui... Bon, encore une fois, la colocatrice de Moira, qui joue donc Davina, les personnes transgences ne sont pas hyper présentes dans la saison 4. Notamment, on les voit un petit peu plus dans la... Mais pour le coup, moi je considère vraiment que Moira est un personnage cœur, même si l'intrigue ne tourne plus autour d'elle depuis quand même quelques temps que... Mais par exemple, dans la saison 4, il y a une scène brillantissime, ultra forte, qui est la scène de l'aéroport, dont j'aimerais dire un mot, c'est... Donc, elle part en... Elle part avec sa fille en Israël et elle doit passer par les porticles de l'aéroport qu'on connaît tous. Et parce que c'est une personne transgenre, elle doit subir une palpation parce qu'il y a une anomalie au niveau de sa culotte. Et elle répond, elle dit, elle, d'une manière très simple, elle dit, oui, j'ai une anomalie au niveau de ma culotte parce que oui, je suis une personne trans. Et ça ne matche pas du tout par le personnel de l'aéroport qui ne comprend pas, qui ne sait pas comment s'en occuper, qui appelle donc... Ah, donc, vous êtes un homme, donc je vais appeler un camarade masculin. Ah non, mais en fait, on va appeler un superviseur et ça vire en pugilat, etc. Mais ça, c'est le quotidien des personnes transgenres. Et c'est génialement montré, plutôt que de nous l'expliquer, etc., c'est génialement montré dans la série. Il y a aussi une scène avec Davina, justement, qui explique que 20 ans de traitement hormonal, ça te bousille les reins. Et c'est... Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça dans une série ou même rarement dans un film, en fait. Donc, c'est pour ça que toute cette problématique-là, si vous me l'enlevez de la série, je vais être en territoire connu, je vais être dans les névroses familiales et ça, je vous dis à l'aine pour ça, quoi. Non, mais ce n'est pas parce que tu enlèves un personnage que tu enlèves une thématique. Au contraire. Peut-être que, justement, les autres personnages transgenres, même si, effectivement, dans la saison 4, Davina prend un petit peu d'ampleur, vont pouvoir émerger. C'est-à-dire que là, ils ont peut-être eu une espèce de problème d'équilibre de comment on va traiter une thématique avec plusieurs personnages, sachant qu'on s'adresse à un public, comme tu le dis, qui n'est pas ouvert, enfin, qui ne connaît pas. On est en train de découvrir, on est en train, tout doucement, de découvrir ce que c'est ce quotidien-là, cette douleur-là, ces difficultés et ils n'ont peut-être pas su jongler avec ces personnages. Donc, finalement, est-ce que ce personnage-là, ça y est, on l'a compris, on l'a intégré ? Est-ce que ce n'est pas plus mal qu'il s'en aille pour permettre à ce qu'il y ait d'autres messages et d'autres informations qui soient véhiculées par d'autres personnages ? Enfin, moi, je trouverais ça horrible et injuste de tuer une série parce que, pour un personnage qui est, en fait, une sale personne qui était un oiseau de mauvaise augure dans une équipe, qui, elle, était une équipe brillante avec un message puissant qu'on a besoin d'entendre. Mais, de facto, il incarne la série. De toute façon, cet acteur-là, qu'on le veuille ou non, c'est à mon grand corps défendant. Encore une fois, j'adore la série, j'adore cette saison 4, je trouve qu'il y a encore des choses à raconter. Mais, ce personnage, la série repose tellement sur lui que ça me semble très problématique. Moi, j'ai peur qu'on... Pareil, la connexion entre Davina et le reste de la famille Pfeffermann, c'est Maura. Donc, ça va être très, très compliqué. Ça dépend comment Maura meurt. Je pense qu'elle va mourir. Donc, s'il y a un enterrement avec la Davina, c'était ma prochaine question. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire qu'elle n'a pas fait ses bagages. En voyage. C'est un peu ridicule. C'est très intéressant en termes d'écriture. C'est-à-dire, comment tu relèves ce défi-là ? Comment tu fais pour faire disparaître un personnage, pour bifurquer et faire éventuellement de cette série autre chose ? Ça, c'est une possibilité. Mais ça ne sera pas la même série. Romain a partagé des scènes fortes. Charlotte, toi, dans quelle saison ? Il y a des images particulièrement marquantes dans les 4 saisons déjà diffusées ? Moi, ce qui me touche le plus pour l'instant, c'est le rapport de Josh avec sa mère, notamment parce qu'il l'accueille chez lui, le pauvre. À son grand corps défendant aussi. Non, mais il ne l'a pas du tout envie. Mais encore une fois, parce qu'elle porte des sacs bananes, c'est vraiment la totale. Dans cette saison, elle nous fait tout, en fait, Shelley. Mais il y a cette scène sur la fin de la saison 4 où il la porte dans la mer noire et où c'est l'enfant qui soutient sa mère et qui la protège et où ils vont enfin briser toutes ces tensions qu'ils ont. Sachant que quelques minutes auparavant, je crois que c'est dans le même épisode où dans celui d'avant, il essaye de la tuer. Il a un flingue, il ne sait pas quoi faire avec et il la vise. Et tu sens, mais il y a une crise entre ces deux personnages qui est énorme et il suffit qu'elle crache le morceau et qu'elle explique qu'elle a été molestée quand elle était jeune et qu'elle se mette au niveau de tous ses enfants et surtout de ce fils qu'il a été aussi par ses baby-sitters quand il était jeune pour qu'il se trouve et que finalement, ces deux aimants qui se repoussaient sans cesse se recollent. Moi, je trouve ça super beau cette relation-là. C'est aussi une très belle série sur la judaïté qui est quelque chose que, moi, c'est un univers que je ne connaissais pas bien à part à travers des séries et des films et j'ai compris énormément de choses en fait en regardant cette série notamment lors de ce voyage en Israël et c'est assez passionnant à découvrir si je trouve que ce n'est pas la moindre des qualités de cette série. Alors, avant de terminer sur Transparent, un mot quand même de cette femme merveilleuse qui est Jill Soloway qui est quand même un showrunner il y a un mot féminin une showrunneuse de grands talents avec une vision très affûtée très particulière très engagée une scénariste qui avait travaillé sur Six Feet Under qui avait travaillé sur Dirty Sexy Money que tu aimes beaucoup non, c'est pas toi qui nous en a parlé moi j'adore Dirty Sexy Money moi aussi non, mais quand elle dit ça c'est pas du premier degré je suis fanat de saison de Dirty Sexy Money sur I Love Dick sur United States of China sur How to Make it in America en plus elle avait fait pour moi les épisodes les plus intéressants de Six Feet Under donc vraiment c'est quelqu'un et puis justement elle est très concernée par le sujet parce que son père a fait un coming out transgenre avant la série en 2011 je crois quelque chose comme ça donc elle est très très concernée et ça c'est une leçon que j'ai envie s'il y a des gens qui sont qui créent des séries télé qui nous écoutent par le plus grand des hasards aujourd'hui ça c'est très très important écoutez les gens si vous vous saisissez d'un tel sujet rencontrez des gens rencontrez des associations parlez avec eux essayez de vous prendre ça ne rendra votre votre histoire que plus riche n'ayez pas peur de vous dire je vais perdre le spectateur avec des choses que les gens ne connaissent pas au contraire ça va faire de votre histoire une histoire beaucoup plus forte beaucoup plus intime beaucoup plus intense une meilleure série je dis ça par exemple à l'intention des scénaristes de la série Louise sur TF1 ça m'a déjà sorti de l'esprit oui Claire Neboux exactement qui jouait donc une personne transgenre dans une série TF1 et où ça ne marchait pas parce qu'on sentait que les gens avaient écrit un truc à la mode TF1 se saisissant d'un sujet un peu brûlant qui était donc le cas des personnes transgenres mais sans se poser la question clairement pas en travaillant avec elles d'ailleurs je me rappelle une interview de Claire Neboux où elle expliquait sa relation aux personnes transgenres où les trois premiers mots qu'elle a dû dire c'est Boîte Boulogne Pigalle et La Nuit il n'y avait que ça résumé ça à ça et c'était catastrophique justement si vous écrivez des séries intéressez-vous à ces sujets-là rencontrez les gens c'est ultra important alors on est donc passé de Jill Soloway à Louise en l'espace de quelques secondes Charlotte quelque chose non mais je pense qu'elle fait partie des femmes qui là sont vraiment vraiment en train de faire bouger les choses mais comme Jenji Kohan en nous offrant des castes qu'on n'a pas l'habitude de voir et en mettant en avant pas les femmes en fait toutes les minorités tous les gens qu'on n'écoute jamais toutes les voix qui se font écraser par des voix plus fortes et pas seulement dans ses personnages mais aussi dans ses équipes tu vois régulièrement dans des making of qu'elle prend des jeunes qui n'ont jamais travaillé à la télé mais qui ont un talent chez qui elle décèle un talent des nanas qu'elle a arrêtées au supermarché parce qu'elle aimait leur façon de parler et qu'elle fait naître des talents et qu'elle essaye de pousser à une nouvelle voix à la télé c'est ces femmes-là et ces gens-là dont on a besoin aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que c'est le genre de produit que la France est absolument incapable de produire je ne vois pas où il y aura un espace pour ce genre de série aujourd'hui à la télévision française éventuellement sur Arte mais je trouve que même Arte n'a pas ce courage-là qu'en général ils nous font des séries qui durent 3 épisodes et basta et qu'il y a une façon de filmer aussi il faut dire qu'on voit la Californie de manière sublime aussi dans cette série je trouve que la lumière est excessivement belle non non franchement c'est une série qui a des tas de qualités si je vous demande une recommandation donc pas Louise on l'aura compris mais moi je suis dans l'horreur en ce moment donc je ne suis pas sûre que ce soit hyper équilibré parce que ah non si je suis toujours à fond dans Trust parce qu'on parle de Dirty Sexy Money donc évidemment maintenant j'ai la tête de Donald Sutterland dans ma tête mais quel brio cette série mais quelle merveille même si c'est une histoire qu'on connait déjà d'ailleurs tu parlais du remplacement de Kevin Spacey dans le film de Ridley Scott c'est quoi tout l'or du monde une histoire de kidnapping qu'on connait tous mais racontée de manière presque une sorte d'opéra fou d'opéra loufoque avec des personnages haut en couleur je suis à fond là-dedans vous pouvez réécouter l'épisode qu'on a consacré dans le next épisode à cette série absolument brillante c'est vraiment la meilleure série je crois depuis ses débuts d'année franchement elle est incroyable excellent choix excellent choix et toi en revanche ? moi pour faire chier je ne vais pas prendre une série je vais prendre un film je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Tangerine de Sean Baker c'était un film qui suivait deux prostituées transgenres à Los Angeles dans un quartier le quartier Tangerine à Los Angeles et c'est une série pour le coup pas du tout bourgeoise là où justement dans comment dirais-je transparente on est dans une série quand même dans un milieu universitaire pompeux etc académique là on est sur deux personnes transgenres qui sont donc prostituées jouées par des actrices transgenres et la série est absolument sublime filmé à l'iPhone avec 100 000 balles mais franchement c'est un petit film merveilleux et le réalisateur qui vient de sortir il y a quelques mois encore de Florida Project donc si vous avez vu ça il faut que vous voyez Tangerine très bien merci beaucoup à tous les deux merci Charlotte Blum merci Romain Burel le next épisode c'est terminé rendez-vous mardi prochain le mercredi c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio mon ambition comme acteur dans mes films c'est surtout de servir le film où en fait moi je me suis dit d'accord ce qu'ils sont en train de dire je le ressens aussi asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio avec plaisir merci beaucoup à 19h et sur toutes les applications podcast et sur Séance Radio